vous en ligne c'est le grand guégué qu'on fait mettez vous en ligne chers parents chers amis chers frères on va se laisser c'est mieux c'est mieux qu'on se laisse ce soir en fait on s'est laissé en même temps fait on va se laisser en même temps c'est mieux j'espère que vous allez très bien chers parents chers amis chers frères l'incontournable l'incontournable alors abonnez vous abonnez vous abonnez vous massivement partagez le direct et permettez à vos amis vos collègues vos connaissances de prendre connaissances de ce grand direct qui va se passer ce soir mettez ça dans le groupe pour partager ça dans le groupe et n'oubliez pas de me donner mon bon année voilà vous qui me regardez là et les jeunes gens les parents les jeunes filles vous qui me regardez les mamans donnez moi mon cadeau donc mon cadeau c'est tout simplement les étoiles envoyer les étoiles donnez les étoiles voilà nous sommes dans la nouvelle année quand même donner des dons et c'est donation à travers les étoiles que vous allez me donner donc on donnez les étoiles voilà c'est comme si vous vous demandez la bénédiction à dieu parce que donner une étoile c'est comme si vous demandez un doigt ou une bénédiction à dieu c'est la nouvelle année ne soyons pas à va ne soyez pas à va en 20 mois voilà donc on donnez donner les étoiles n'hésitez surtout pas à me donner les étoiles c'est très important en donnant les étoiles dieu va vous béni il va vous béni il va vous béni massivement il va béni vos progenitures il va béni vos foyers il va béni votre avenir et personne ne pourra vous mettre les bâtons dans les roues vous allez obtenir tout ce dont vous avez besoin dans le non-puissant de jésus ceux qui sont les musulmans au non-puissant d'allah vous allez obtenir tout ce dont vous avez besoin et donc donnez les étoiles chers parents chers amis donnez les étoiles on va quitter ici aimons nous vivons aimons nous vivons aimons nous vivons entre nous vivons c'est très important chers parents chers amis ah 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 l'incontournable 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 guet-guet compris l'incontournable guet-guet compris alors on va pas trop durer on va pas trop durer on va aller vite on va aller vite faire nous allons faire vite pour quitter ici c'est important bonsoir bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable guet-guet-guet complet tout terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas fourreur aux yeux l'homme qui ne marche pas ses mots vous pouvez aussi m'appeler devant la vie l'homme n'est rien gouverneur italien docteur m'en donne appellez-moi boum boum laisse moi mourir c'est qu'un plein droit et le padrino camarides ou l'amour alors nous voilà à nous devant cette caméra pour dire nos différentes vérités a fallu pour pas et nous allons casser les papos city ken diafakoli et le reggae man vous le connaissez très bien alors donc avant de commencer le cassement des papos parlons d'abord de notre bien-aimé fallu pour pas le congolais le chanteur de rumba alors j'aurais appris que encore d'ivoire ce dernier aurait organisé un il aurait organisé quelque chose de fait d'année sur le territoire ivoirier précisément à syrie c'est à dire qu'on sert et donc ce dernier avait décidé de faire les tickets à un million de francs c'est fin et à un million cinq cent mille francs le ticket c'est à l'infarie pour pas encore il a organisé un conseil en décembre passé hier 2000 21 pour qu'on rentre en 2022 il a organisé un conseil dont les tickets ont été vendus à une somme d'un million de francs c'est fin et d'autres tickets à un million cinq cent mille francs c'est pas mes frères et soeurs donc le problème là c'est ça c'est cette histoire d'un million et un million cinq cent mille francs c'est de ça qu'on va parler la rumba nous n'en discutons pas nous 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 n'en discutons pas nous ne disons pas que la rumba n'est pas une bonne musique le dombolo la rumba et tout mais c'est bien lorsqu'on écoute cette musique c'est une bonne musique mais la vérité nous nous posons des questions est ce que les congolais là ils ne veulent pas aussi la bonne musique en défalé ou pas d'après tout il est congolais fait d'année arrive il fuit les congolais et il court il vient animer les ivoiriens est ce que les ivoiriens lui ont dit ils n'ont pas d'artiste encore d'ivoire je n'arrive pas à comprendre c'est à dire il avait voulu pâtir passer par le le togo le togo la chasse et pourquoi parce que au togo là c'était pas un milieu il avait décidé de faire il ne serait-ce qu'un seul ticket à 100 mille francs cfa ils ont chassé ils ont dit non 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 c'est nous on plante pas l'argent au togo faut quitter ici on n'a pas d'argent pour payer tic et 100 mille francs cfa même angélico c'est une grande influenceuse et qu'elle est là elle s'assoitre au togo et à travers le monde elle n'a jamais fait un concert sur le territoire togolais pour vendre un ticket à 100 mille francs cfa angélico elle est elle est connue mondialement parlant elle a elle est connue c'est pas n'importe qui peut-être encore du voire il la connaît pas malheureux ici c'est une grande influenceuse et qu'elle est là elle s'assoit avec des grandes stars elle s'assoit avec des grands politiciens on l'invite à faire certains débats c'est une grande dame elle n'a jamais fait un petit conseil ou bien elle n'a jamais animé quoi que ce soit pour vendre un ticket à 100 mille francs cfa au togo fari il fut le congo et il vient vendre des tickets à 1 million à 1 million 500 mille francs cfa comme si la côte d'ivoire était un territoire où on cueillait de l'argent encore d'ivoire nos parents ne plantent pas des plantes qui produisent de l'argent on n'a pas des arbres dont les feuilles sont de l'argent il faudrait que les congolais le comprennent mais le problème ce n'est pas fari poupa le problème ce sont les promoteurs ivoirais ceux qui sont je n'arrive pas à comprendre c'est à dire vous organiser des choses pour vendre des tickets aux ivoirais qui souffrent vous savez que fin d'année arrive des gens même ils n'ont pas d'argent pour payer scolarité de les enfants mais l'argent que vous donnez à fari là vous pouvez prendre cet argent pour aider d'autres pauvres il ya des gens à cause de 100 mille francs cfa leur leur école est gâchée ils n'ont même pas d'argent pour payer leur scolarité mais vous avez cet argent là les 1 million 500 mille 1 million poupée ticket de tricot de fari poupa mais vous n'avez pas vous n'avez pas ce qu'un à l'aide de vos compatriotes ivoirais c'est à dire ceux qui sont la veille tu vas regarder tous les clips de fari poupa là bas là ça va pas te coller ça va pas te coûter un million cinq cent mille l'écran géant là c'est pour toi à chaque fois que tu voudras regarder fari poupa tu mettra ces clips tu mettra sur ces deux tu vas tu mettra sur ces deux tu vas toujours le regarder maintenant allégé dans les hôpitaux en côte d'ivoire vous verrez des gens qui souffrent ils ont besoin il ne serait-ce que de 50 mille francs cfa pour sortir de leur lit d'hôpital il ya d'autres mêmes pour accoucher c'est tout un problème c'est à dire il ya des femmes pour accoucher elles n'ont pas les moyens pour pouvoir accoucher et elles perdent leur vie mais vous avez l'argent pour aller regarder concert de fari poupa mais pourquoi vous humiliez la croix d'ivoire de la sorte entre dans nous vivant vous dites non ils n'ont qu'à soutenir les artistes désolé mais je vois que la vidéo est attaquée est ce que vous comprenez donc moi je suis contre nous avons des filles corde une femme battante femme battante les filles battantes c'est elle là qui encourage ce phénomène les émanouest les kamehsama les mola voilà des gens qui courent derrière les stars qui sont les émanouest elles sont prêtes à dépenser les millions même si on dit 2 millions elles sont prêtes à dépenser dans le seul but d'aller mougou avec on l'a fallu poupa dans le seul but de s'afficher à la première place pour attirer les regards des artistes parce que les d'ajouts sont sur le terrain parce que les fallu poupa sont sur le terrain donc elles sont prêtes à dépenser de l'argent pour se faire voir par les fallu poupa sous prétexte que peut-être ils auront l'envie de les aborder et à les tirer en pied et en retour elles dépensent au moins 2 millions en retour elles auront au moins 10 millions dans le sac et ce sont ces gens de filles là qui encouragent ces conneries là parce que elles sont influentes sur d'autres filles en Côte d'Ivoire donc quand elles disent non moi je m'avais regardé le truc de phalie il y a d'autres qui sont attirés dans le seul but de vous aussi mal os elles aussi elles n'ont rien mais souvent même elles s'en vont vendre elles s'en vont voler elles s'en vont se vendre pour aller payer uniquement pour regarder et mal os ou phalie poupa et qu'elles reviennent à la maison demandent 200 francs pour aller manger garde bas vous trouvez cela normal un million mais ça c'est projet des gens ceux qui sont intelligents voulaient donner un million ils peuvent vous faire sortir des projets ils peuvent créer un commerce et gagner de l'argent vous encouragez les phalie vous ne pouvez pas lui faire comprendre que non fin d'année arrive là nous même là on a des problèmes en Côte d'Ivoire nous même là la vie est chère en Côte d'Ivoire donc on ne peut plus dilapider de l'argent s'il faut payer tickets de chalie truc phalie poupa on préfère cotiser pour aller passer dans les hôpitaux aider les gens qui n'ont pas les moyens pour s'acheter des médicaments d'autres même qui attendent à faire des opérations pour pouvoir avoir la vie sauve ils n'ont pas les moyens donc on ne peut pas les opérer et puis ils meurent là bas l'argent que vous avez là pourquoi vous ne donnez pas ça à ces gens souvent même il y a des gens qui ont besoin d'aide il y a des SOS qui se font à travers les réseaux sociaux vous avez cet argent là vous ne dépensez pas ça vous voyez qu'il y a des gens qui souffrent qui ont besoin d'aide vous ne les soutenez pas vous gardez l'argent phalie poupa vient ah j'ai payé tickets pourquoi vous êtes un humain comme ça pourquoi le peuple ivoir est devenu mauvais pourquoi il y a des gens qui n'ont plus l'amour de leur prochain pourquoi on est si méchant phalie lui il est déjà riche il n'en a rien à foutre il est déjà milliardaire phalie poupa que vous voyez là il est déjà milliardé fatigué vous qui payez ces tickets là il a plus d'argent que vous mais c'est vous aidons les artistes mais phalie là vous l'avez aidé fatigué aidé maintenant d'autres c'est comme ça vous pouvez faire la promotion aussi de d'autres artistes les millions un million que vous avez payé là vous pouviez organiser un truc un événement imposer un rythme musical aux jeunes ivoirais qui veulent chanter vous dites de la manière il ya bonjour 2000 2000 chaque 2022 2021 2020 ceci cela vous pouvez aussi créer un événement musical que vous pouvez vous allez faire appeler ça bonjour c'est à chaque fin d'année vous dites bon bonjour 2023 bonjour 2024 ça c'est pour faire la promotion des artistes ivoirais et cet événement doit avoir lieu chaque 30 de l'année chaque 30 décembre de l'année puisque il ya bonjour pour les artistes comédiens qui se passera le 30e donc le 30 ça c'est pour les artistes musiciens vous pouvez faire ça payer les tickets vous pouvez vendre les tickets à 100.000 francs 100.000 francs 100.000 francs on ne vous demande pas de vendre ça à 1 million mais 100.000 francs 100.000 francs ou plusieurs artistes ivoirais vont passer vous choisissez le félicia pour remplir ça les gens vont passer ça en direct à la télé et vous verrez quand tous ces artistes vont finir chacun aura son combo chacun aura quelque chose dans sa poche et cette chose là ils peuvent ceux qui savent économiser ils peuvent prendre ça pour se lancer ils peuvent prendre ça pour professionnaliser leur musique ils peuvent prendre ça pour devenir quelque chose de grand ils peuvent prendre ça même pour défier les faris pour pas de demain tout comme demain mais non vous ne faites pas ça vous êtes incapable d'aider les gens vous prenez tout l'argent vous donnez à faris lui il prend ça il s'en va au congo il prend l'argent il vient il ramasse l'argent en croix d'ivoire il s'en va au congo vous pensez que oui c'est l'afrique non 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 c'est l'afrique bien sûr mais lui il s'en va développer le congo il développe pas la croix d'ivoire nous c'est l'argent qu'on doit prendre pour s'entraider pour développer notre pays pour faire la promotion de la culture ivoirienne parce que en en nissan fallit pour pas très haut on fait la promotion de la culture congolaise ce n'est pas la croix d'ivoire qu'on aide comme ça non c'est la plateforme n'importe quoi mais qui fait la promotion de notre culture parce que quand eux ils viennent ils font la promotion de la rumba il faudrait que ça soit clair qu'en fallit pour pas lui il vient c'est la rumba il vient imposer c'est à dire la culture congolaise qu'il vient imposer aux ivoirien et aux ivoiriennes mais nous là on leur impose qu'on retour ils viennent non seulement nous imposer la culture mais c'est à dire c'est ça c'est ça les colons ils faisaient hier et puis on dit non c'est ils viennent avec la culture ils nous imposent ça et puis ils volent notre richesse ils s'en vont et en retour on est en arrière et puis eux ils se développent mais c'est ce que les autres font les congolais ils sont certes africains mais ils sont plus malins que nous les ivoiriennes vraiment on voit rien parce que quand ils veulent parler on dit ah tu es jaloux non 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 je vais essayer de vous conscientiser le problème de la Côte d'Ivoire les autres nations que ce soit africaines ou je ne sais pas européennes viennent là-bas avec leur culture ils nous colonisent c'est une sorte de colonisation ils nous colonisent avec leur culture en retour là ils nous dépouillent ils s'en vont et puis nous on est là mais on peut pas avancer nous en retour là on leur impose quoi parce que quand les français partaient hier en Côte d'Ivoire ou en Afrique ils ont pris leur culture ils ont amené ça là-bas et en bénéfice ben ils signent des contrats ou eux ils ont 95% nous on a 5% en retour là ils puent nos ressources mais on est où en matière de développement on est en arrière eux ils sont déjà développés mais c'est comme ça les congolais ils commencent à faire voyez les artistes congolais ils sont développés eux là les maîtres Gim, les Danyous ce sont les artistes congolais les Falipop tous ceux là ils sont congolais yeah qu'est-ce qui a fait connaître la musique au congolais c'est la Côte d'Ivoire dans les années 90 dans les années 80 c'est eux qui étaient en Côte d'Ivoire c'est en Côte d'Ivoire ils nous ont ils nous ont inculqué la culture congolaise mais nous en retour on leur a inculqué quoi la culture ivoirienne n'est même pas vue au Congo personne ne connaît la culture ivoirienne mais tu passes en Côte d'Ivoire aucun ivoirien ne dira qu'il ne connaît pas la culture congolaise donc c'est une manière de nous coloniser donc mentalement les congolais nous dominent mentalement ils nous dominent ils nous malmènent et donc quand on voit un artiste congolais on pense que c'est un dieu donc lui les artistes congolais on les met au premier rang et c'est à dire d'abord les artistes congolais avant que nos propres artistes en viennent mais c'est une colonisation mentale et c'est ça le problème de l'ivoirien de la manière entre nous et nous on se déteste et puis on adore les européens sur le plan politique de la manière les africains ils sont prêts à vendre leur pays pour les impérialistes mais c'est la même chose parce que les intérêts des impérialistes d'abord avant les intérêts des nationaux des autochtones mais c'est comme ça musicalement parlant les intérêts des congolais des artistes congolais d'abord avant que les intérêts des artistes ivoirien ne vienne et ça c'est une maladie mentale on doit guérir le peuple ivoirien sur ce chemin d'autres revenus ne vont pas m'aimer mais c'est une vérité absolue que je dis aux ivoiriens réveillons nous non congo tu es jaloux oui ce n'est pas une question de jalousie mais c'est une question de vérité réveillons nous toi tu vas prendre musique ivoirien tu vas aller au congo mais il y a longtemps ils vont te chasser ils vont te lapider parce que pour eux tu n'es rien congolais d'abord c'est comme ça dans leur vision c'est congolais d'abord parce que c'est inacceptable chez eux que quelqu'un prenne sa culture pour venir inculquer son congolais eux ils préfèrent la culture occidentale si ce sont les occidentaux qui viennent avec eux eux ils sont prêts à accepter mais un africain venu avec sa culture au congo il y a longtemps ils vont te fouetter mais nous nous sommes les premiers à accepter c'est à dire tout le monde vient chier sur les ivoiriens la culture occidentale on est prêt on est prêt c'est la culture congolaise la culture des autres pays et on les met au devant et nous même notre propre culture on détruit ça réveillons nous changeons de mentalité faisons la promotion de nos artistes d'abord aimons nous d'abord les uns comme les autres c'est très important ça c'était mon ras le bol concernant Fali Pupa maintenant revenons à nos moutons sur Tiken Giafakuri Tiken Giafakuri j'ai vu qu'il avait un conseil qui serait annulé son conseil aurait été annulé par soi-disant le gouvernement ivoirien Tiken Giafakuri ne doit pas se plaindre parce que Tiken Giafakuri est un officier rebelle c'est une vérité absolue il a soutenu Soro Guillaume il a soutenu Soro Guillaume pour renverser le gouvernement de Laurent Giafakuri il était même sur les médias internationaux sur France 24 traitant Laurent Giafakuri de dictateur et que l'espoir de la Côte d'Ivoire s'étend à l'Assemblée Giafakuri voilà ce que Tiken Giafakuri disait hier lui artiste chanteur qui dénonce tout le monde à travers sa musique arrivé sur Laurent Giafakuri c'était plus une question de musique mais il était devenu maintenant un militant un partisan de Ouattra et il était devenu un spécialiste de la politique ivoirienne c'est lui maintenant les occidentaux invités sur leur plateau de télé pour venir défendre la politique de Ouattra vis-à-vis de celle de Laurent Giafakuri il faisait trafic d'armes c'est-à-dire il prenait les armes au Mali pour faire rentrer ça en Côte d'Ivoire sous prétexte qu'il vient faire des concerts dans ce camion il y avait ces matériels musicaux qui se trouvaient là-dedans mais il profitait de cette histoire, de ce titre de tricot d'artiste pour faire rentrer des calaches, des armes au sein de notre pays dans le seul but de renverser le gouvernement du tricot de Laurent Giafakuri il a été même jusqu'à l'hôtel du Golfe soutenu à la Seine Ouattra c'est Ouattra que tu as soutenu, c'est lui qui au pouvoir Ouattra que tu as soutenu Ouattra que tu disais qu'il était le grand démocrate Ouattra pour lequel tu as pris les armes Ouattra pour lequel tu as fait des trafics d'armes depuis le Mali sur le territoire ivoirien c'est lui qui au pouvoir Pourquoi tu te plais ? Non ils ont annulé ton conseil mais c'est toi qui as dit gouvernement de 20 ans mais tu dis que c'est un démocrate donc quelqu'un qui a démocratie, tu as chanté même gouvernement de 20 ans il n'allait même pas annuler ton conseil au contraire, au nom de la démocratie et au nom de la liberté de la parole il pouvait te laisser faire ton conseil mais il ne t'a pas laissé oh, au temps de Laurent Babou tu parlais, tu faisais n'importe quoi mais tu faisais tes conseils donc là toi-même tu seras ton propre juge tu sauras qui est réellement qui est réellement le dictateur et que dans tes analyses, dans ta vision et ton comportement tu as fait une erreur tu avais traité Laurent Babou de criminel, de dictateur ton bras droit Soro Guillaume lui-même il a reconnu lors d'une vidéo qu'il a diffusée avant le nouvel an où il faisait les éloges de Laurent Babou où il regrettait avoir pris les armes au nom d'Alassane Wattra où il regrettait tout ce qu'il avait commis vis-à-vis de Laurent Babou c'est-à-dire si on pouvait ramener le temps en arrière et qu'on disait à Soro Guillaume aujourd'hui de prendre les armes pour combattre Babou il allait refuser parce qu'il a compris il a fait son propre méa culpa il a compris et il sait qu'il s'était trompé toi aussi le courage de dire ça aux yeux du monde entier le courage de dire hier que tu avais pris les armes contre Laurent Babou et qu'aujourd'hui tu regrettes tu regrettes avoir pris les armes et que le vrai dictateur c'était pas Babou mais il était ailleurs est-ce que tu comprends ? donc c'est ça le vrai problème ton conseil a été annulé il faut l'assumer tu as attendu pendant longtemps avant de chanter Tiken Gia parce que cette histoire de truc ça n'a pas commencé aujourd'hui cette histoire de dictature c'est pas aujourd'hui ça a commencé Tiken Gia Fakoui donc j'ai l'impression que c'est aujourd'hui tu viens de quitter dans ton rêve ou bien dans ton coma parce que à la sanguata il est au pouvoir depuis 2011 2011 il y a eu 2015 il y a eu 2020 donc ce n'est pas en 2020 tu es là que toi Tiken Gia tu vas nous dire que les écailles qui étaient dans tes yeux là sont tombées mais non 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 donc tu as soutenu Ouattara tu pensais qu'il allait te donner un poste tu pensais qu'il allait changer mais non 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 il ne peut pas changer c'est comme ça il est comme il t'a trahi il a trahi Soro voilà pourquoi tu cries maintenant haut et fort tu pensais qu'il avait trahi Soro donc toi avec le temps il allait il allait te filer un petit poste non 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 il ne va rien te filer il ne va rien te filer voilà pourquoi dans la vie quand vous menez un combat réfléchissez mille fois avant de mener le combat ne menez pas un combat parce que tel est de votre ethnie tel est de même religion que vous tel a le même nom de famille que vous ou bien tel vient de la même région que vous c'est une erreur capitale beaucoup ont fait cette erreur beaucoup ont soutenu Ouattara parce qu'il était du nord beaucoup ont soutenu Ouattara parce qu'il porte le nom Ouattara beaucoup ont soutenu Ouattara parce qu'il était musulman beaucoup ont soutenu Ouattara parce que tout simplement pour eux c'est leur frère hein Dioula donc il fallait le soutenir on ne soutient pas quelqu'un parce qu'il vient de la même région on ne soutient pas quelqu'un parce qu'il est Dioula on ne soutient pas quelqu'un parce qu'il est musulman on soutient quelqu'un par ses idéaux on soutient quelqu'un parce qu'on le connait mieux on sait qui il est est-ce que s'il prend le pouvoir il ne va pas se retourner contre nous voilà pourquoi il faut avant de soutenir quelqu'un il faut il faut faire des recherches sur la personne il faut prendre le temps pour mener des enquêtes qui est cet homme qu'est-ce qu'il avait fait dans le passé il est capable de faire quoi mais non beaucoup d'ivoiriens ont fait cette erreur en 90 lorsqu'il était premier ministre les décisions qu'il avait prises en restaurant cette histoire le cas de ces jours mais ça devrait donner déjà une image à beaucoup d'ivoiriens pour comprendre qui était en restaurant parce que les étrangers l'ont soutenu en même temps Wattra Wattra parce qu'il s'appelle Wattra il est Dioula mais vous pensez qu'il s'appelle Wattra il est Dioula donc c'est fini mais en 90 c'est lui-même qui avait commencé la différence entre vrais ivoiriens et ceux qui ne sont pas les vrais ivoiriens ceux qui sont les ivoiriens tout au monde c'est Wattra qui a fait la différence donc vous devriez déjà avant de le soutenir chercher à savoir qui il était et avec ce projet là qu'est-ce qu'il voulait faire quel con d'ivoir il voulait vous n'avez pas cherché à comprendre Wattra 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 parce qu'il y a des gens il suffit de leur dire tu as des mêmes religions que eux et puis c'est fini tu les as convaincus tu as battu une campagne comme ça pour eux pour eux le fait d'attendre le nom Allah c'est fini ils te suivent Wattra Wattra pourquoi vous pouvez raisonner comme ça ne raisonnez pas parce que quelqu'un suit le même Dieu que vous ne raisonnez pas pour traiter quelqu'un d'ami parce qu'il est de même famille que vous non traiter quelqu'un d'ami lorsqu'il a la même vision parce que avant de soutenir quelqu'un tu as une vision tu as une manière de voir le pays tu as une manière de voir le pays tu te dis tu te poses les questions entre les différents candidats quel candidat qui porte la vision que toi tu as c'est à dire quel genre de Côte d'Ivoire tu veux si c'est une Côte d'Ivoire du temps tu veux tu regardes les différents candidats leur programme qui a un programme qui va dans la même vision dans la même direction que toi si tu trouves ce dernier là tu le soutiens même si c'est ton frère qui a eu une vision contraire à la sienne tu ne le supportes pas c'est comme ça on appelle c'est ça on appelle la politique c'est ça on appelle la politique donc désolé Tiken Gia si maintenant tu as compris tant pis si tu as compris maintenant tant pis pour toi on dit rien n'est tard rien n'est tard rien n'est tard quand la route on se prolonge donc si tu as compris maintenant que Babo n'était pas le dictateur et que la dictature se trouvait ailleurs et que Laurent Babo n'annulait pas les conseils des gens et que ceux qui annulaient les conseils des gens te remercient donc je t'encourage vraiment courage à toi et comme la Côte d'Ivoire n'a pas accepté ton conseil tu peux faire ça au mari il n'y a pas de soucis les mariés aussi ils ont besoin de trucs de faire dans une bonne année tu peux organiser un conseil là-bas tu peux faire plaisir aux maliens cela ne les dérangera pas ce conseil là ça ne va pas les déranger donc voici un peu je ne sais pas si vous m'avez entendu Judith du coup elle dit le pilonneur de Gouza tu veux que je te pilonne aussi Judith du coup tu veux mon pilon tu veux que je te donne tu veux que je te donne ta dose donnez-moi les étoiles donnez-moi les étoiles donnez-moi les étoiles on va quitter ici c'est très important voilà donc voici un peu c'est important c'est ce que je tenais à dire et sur ce on se laisse vive la Côte d'Ivoire vive le peuple ivoirien et vive la paix dans notre pays unissons nous ne nous entre déchirons pas et on peut se dire la vérité mais une vérité ne veut pas dire la guerre parce que c'est ça le problème de nous les ivoiriens dénoncer quelqu'un c'est comme si on déclarait la guerre à la personne l'autre veut non 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 moi qui suis là je peux dénoncer Alassane Ouattara je peux critiquer Alassane Ouattara cela ne veut pas dire que je veux sa mort cela ne veut pas dire que je suis contre le doula non parce qu'il y a d'autres doula qui ne sont pas ils ne sont pas tous au Pro Alassane il y a d'autres qui sont au Pro Alassane il y a d'autres qui ne sont pas tous au Pro Alassane il y a des bêté il y a d'autres bêté qui sont pour Babo et d'autres non voilà il y a aussi les Gaudier qui sont pour Babo et d'autres qui sont pour le truc Alassane par exemple Aller Loboignon c'est un godier, cela ne l'empêche pas d'être pro Alassane, il était pro Soro et Damana Picasso qui lui aussi est un godier, il est pro Bagbo donc voilà, ce n'est pas une question de truc, donc c'est pour vous faire comprendre que dénoncer un leader politique ne veut pas dire, il y a des gens ah tu as venu ici, tiens voir si tu es garçon, viens encore d'Ivoire ah, donc pour vous là il faut prévoir dénoncer quelqu'un le dénoncer ça veut dire menace de mort le dénoncer ça veut dire menace de mort arrêtez vos conneries on peut se dénoncer quand on voit qu'il y a des erreurs et qu'on voit on peut dénoncer ça voilà, on appelle ça la liberté de l'expression dénoncer ne veut pas dire prendre les armes ou bien aller faire la guerre, personne n'appelle qui que ce soit pour prendre les armes à faire tout ça c'est toi putain ça va alors, KO, KO je vous remercie et je vous souhaite une très bonne nuit sans oublier aussi et me veut le meilleur à tous et à toutes que Dieu bénisse chacun de nous et chacune de nous alors, n'oubliez pas de me donner les étoiles c'est votre bonne année donc, donner les étoiles donner les étoiles donner les étoiles c'est une manière de me souhaiter aussi bonne année parce que c'est la première c'est la deuxième vidéo depuis que le nouvel an est arrivé 2022 donc, KO on est ensemble en le tour oh Jouzos